Je suis un champion. Où est-il? J'ai dit où est le champion? Je serai vainqueur avec distinction. Je ne t'entends pas. Je suis debout comme un vainqueur, debout comme un champion. Parce qu'aujourd'hui, je te transfère quelque chose. Et tu l'auras au nom de Jésus. Je suis sûr. Tu es déjà un champion. Tu es vainqueur avec distinction au nom de Jésus. Lève ses mains. Père au nom de Jésus. On te remercie pour cette heure et pour ce jour. On te remercie, Seigneur, parce que nous avons des champions, hommes et femmes, en formation au nom de Jésus. Nous prions que l'esprit de champion vient dans chacun. Le succès, la promotion, l'intelligence, la compréhension, le salut, la sainteté, la guérison, la puissance, l'autorité. Pour tous, jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet. Fais-le pour eux au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu importes ta main à chacun. Plus de maladie va t'empêcher. Aucune pression pour t'attaquer. Et rien du diable pour t'arrêter sur la voie du championnat au nom de Jésus. Nous prions pour les pères, les mains. Ici, également, Seigneur, nous prions. Yvon, nous allons continuer. Tous les champions de nos familles, nous le serons. Papa, champion. Maman, champion. Frère et soeur, champion. Et ces enfants, jeunes, victorieux, seront champions au nom de Jésus. Confirme-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde, tout le monde, tout le monde, partout, disent. Merci beaucoup pour vous asseoir. Nous considérons Somme 1. Somme 1, 1. 1, 2, 3. Les jeunes, vous avez vos Bibles là? Où est votre Bible? Merveilleux. Ça, c'est la voie qui mène au succès. Et tu l'as déjà. Somme 1, 1, 2, verset 1. Heureux l'homme. Heureux le garçon. Heureux la fille. Heureux celui-là. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir, son plaisir, dans la loi de l'éternel. Et qui l'aime, il aime tellement la loi de Dieu. Et la médite jour et nuit. Il est, je serai. Il est, je serai. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Tu es fructueux. Et dans le feu, il ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Les jeunes, tout ce qu'il fait. Tout ce que tu fais, tu réussis. Tout ce que je fais, me réussis. Tout ce que tu fais, te réussis. A l'école, tu vas réussir. Dans l'université, tu vas réussir. Dans ta profession, tu vas réussir. Dans le ministère, tu vas réussir. Partout, tu iras en prospérité. J'ai dit réussite. Promotion. Il va t'attendre au nom de Jésus. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Je vous parle des poteaux indicateurs sur la voie du champion. Comment avoir, ou devenir champion, comment avoir le succès. Ça commence. Ceux qui pensent, je veux un champion. Si quelqu'un peut m'encourager, je veux être un champion. Si quelqu'un va me donner vraiment une main d'aide. Non. Il ne sait pas ce qu'on appelle dépendance de soi. Il ne sait pas ce qu'on appelle dépendance au sauveur. Il ne sait pas ce qu'on appelle dépendance de l'esprit. Vous devez comprendre que vous et Dieu, vous êtes dans la majorité. Vous et avec Christ, vous êtes déjà vainqueur. Et vous serez vainqueur au nom de Jésus. Alors, comment cet esprit de champion commence-t-il ? Parce qu'on nous dit maintenant, vous serez un champion. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, dites-moi encore, lui réussit. Et vous allez réussir au nom de Jésus. Premièrement, le désir. Il faut d'abord quelque chose en toi. Il faut quelque chose en toi. Qui dise, oui, voilà ce que je veux. Voici ce que je serai. Et tu élèves tes ambitions. Tu regardes l'horizon. Oh, dans mon show, dans ma carrière, dans ma série, dans ma filière. Voici ce que je serai. Et tu y arriveras. Ça commence à l'intérieur. C'est une chose intérieure. La motivation est intérieure. Le zèle est dedans. La passion est dedans. L'excitation d'être un champion commence dedans. Et la vision est intérieure. Intérieure, t'entends que, premièrement, dites-moi le désir. Voyons Somme 37. Somme 37. Somme 37, verset 3. Somme 37, verset 3. Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. Aie le pays pour des meurs et la fidélité pour pâtir. La fin ne te tuera pas. La famille ne viendra pas sur ton chemin. Et tes besoins seront pourvus au nom de Jésus. Alors, fais de l'éternel tes délices. Naie de nouveau. Sois enfant de Dieu. Que Christ vive au-dedans de toi. Et partout tu iras, tu auras Jésus-Christ avec toi. Et tu es le garçon de Jésus. Tu es la fille de Jésus. Je suis le garçon de Jésus. Répète-le. Je suis le garçon de Jésus. Je suis la fille de Jésus. Je suis la fille de Jésus. Répète-le. Partout tu iras. Et quand on dit ceci et cela, les champions ne font pas des choses pareilles. Ils discutent, ils perdent leur temps. Ils gaspillent leur temps. Et ils sont dans ce sens. Les champions ne s'impliquent pas dans cela. Tu les laisses. Et tu vas les laisser. Il y a un désir au-dedans de toi. Le désir. Voyons le verset 4 maintenant. Fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera. Il te donnera. Il te donnera. Quoi ? Ce que ton cœur désire. Gloire à Dieu, c'est fait. Le désir de ton cœur. Recommendons-toi à l'éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et cela va se passer. J'ai dit, cela va se passer. Très bientôt, je te verrai sur le sommet de la montagne. Et tu ne seras pas dans la vallée. Comme tu évolues, tu évolues. Tu seras plus haut, plus haut. Peut-être, quand je vais te rencontrer, tu vas te dire, pasteur, c'est à moi que tu parles la dernière fois. Et tu m'as montré. Tu m'as montré. Et je l'ai eu. J'ai dit, je l'ai eu. Les poteaux indicateurs sur le chemin du champion. Je suis là maintenant. Tu dis, pasteur, je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas encore fini. Je continue plus haut. Je continue comment ? Plus haut. Je continue comment ? Plus haut. Plus haut. Plus haut. Et tu arriveras au nom de Jésus. Premièrement, le désir. Deuxièmement, la décision. La décision. Voyons plusieurs personnes. Ils sont toujours au corridor des désirs. Ils disent, je veux, je veux, je veux. Mais ils ne se lèvent jamais pour faire quelque chose. Je veux, je veux. Mais ils ne décident pas. Voici ce qu'ils veulent faire. Mais ceux-là qui mettent des actions dans leur désir. Ils mettent des performances dans leur désir. Ils mettent des activités dans leur désir. Ils mettent réellement du temps. Ils mettent de la discipline. Ils se disciplinent. Et ils s'adonnent. Oui, je veux faire quelque chose. Je ne veux plus être là où j'étais la dernière fois. Je vais plus haut. Et ils se lèvent. Et ils font le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas. Et maintenant, ils évoluent. Ce sont ceux-là qui sont toujours en mouvement. Ce sont ceux-là qui ont décidé, je veux faire quelque chose. Ce sont ceux-là, en réalité, qui réussissent. Et tu vas réussir au nom de Jésus. J'ai dit, deuxièmement, c'est quoi ? Dites-moi. Ah, la décision, la décision. Voyons ceci. En somme 57. Somme 57. Somme 57. Verset. Verset. En somme 57. Verset. Verset 8. Lui, c'est comme, mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Ça, c'est un garçon qui a la décision. C'est un garçon qui a décidé. Un garçon qui veut faire quelque chose pour le Seigneur. Un garçon qui veut faire quelque chose pour le Seigneur. Le Seigneur ici. C'est sûr, la décision��이 dé зрول du Seigneur. Un garçon qui veut faire quelque chose pour le Seigneur. Un garçon qui précise. C'est Quadrant. Un garçon qui veut aller naître. C'est un garçon qui veut faire quelque chose pour ça. Un garçon qui veut faire des choses où les choses pour le Seigneur. C'est un garçon. Je vole. Quelس soin qui veut tout ça pour le Seigneur. C'est fou-t. C'est heterращence avec cet Esigneur. Un garçon qui discover des questions. C'est parti ! C'est parti ! Et il dit à Dieu dans la prière, dans l'engagement. Mon cœur est affermé. Somme 112. Somme 112. Parlons toujours du... Il n'aura pas peur de la décision. Il n'aura pas peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est affermé. Confiant en l'éternel. Il n'aura pas peur. On a dit que tu vas mourir. Vraiment, il y a ceux qui vont, vraiment, ne réussissent pas. Ils disent que si tu es de telle communauté, de tel pays, si tu vas là-bas, il y a la discrimination contre eux. Alors, ils n'arrivent pas. On dit, quand tu vas là-bas, si tu n'arrives pas à donner quelque chose aux enseignants, tu leur donnes ceci, cela. Somme 112, verset 7. Alors, ça ne va pas marcher. J'ai dit, moi, je vais évoluer. Ils n'ont pas encore... Ils ne peuvent pas mettre d'obstacles pour quelqu'un qui a des décisions. Quelqu'un dont le cœur est affermi. Ils ne peuvent pas mettre de top d'obstacles pour arrêter un tel homme, un garçon, ou arrêter cette fille. Rien ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Vous voyez, la troisième fois, qu'il n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est affermé. Confiant en l'éternel. Premièrement, le désir. Deuxièmement, c'est la décision. Troisièmement, maintenant, c'est la délivrance. La délivrance. Parfois, nous voulons nous lever. Il y a quelque chose qui vient de notre arrière-plan, de notre famille, qui vient de nous-mêmes, ou c'est un erreur que nous avons fait, les choses dans lesquelles nous étions impliqués, par ignorance. Quand vous êtes peut-être au primaire, certains vous ont introduit certaines choses, et vous vous êtes retrouvés dans des domaines, dans des choses, des ténèbres, et vous dites, c'est quoi ça ? Et au moins, vous êtes arrivé au secondaire. C'est comme si ces choses, même si vous voulez vous lever, je sais que vous allez vous lever maintenant. J'ai dit, vous allez vous lever maintenant. Mais, il y a quelque chose. Il y a des liens avec l'occultisme, l'implication dans les drogues, dans ceci, dans cela, et ça vous retarde. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Parce que j'ai la vision, j'ai le désir, j'ai toutes choses maintenant, mais ceci me retarde. Je viens te dire ce matin, avant qu'on ne finisse, on va briser ce jour. Il y a l'onction ici, ce matin, et je vais briser tous les jours de ta vie, au nom de Jésus. Peu importe la puissance de l'opposition, nous allons nous débarrasser de ça ce matin. Je vais te libérer pour voler plus haut. Je vais te libérer pour atteindre le lieu que tu dois atteindre. C'est quoi je viens au troisième, c'est quoi la délivrance ? Dites-le à votre voix. Somme 47. Somme 40, 17. Verset 18, le second. Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon... Et quoi ? Et mon libérateur. Tu es mon aide et mon libérateur. Un, deux, tu es mon... Dites-le encore avec assurance. Dites-le avec conviction. Tu es mon aide et mon libérateur. L'aide vient. L'aide financière vient. L'aide pour les études vient. L'aide pour la bouche vient. L'aide humaine vient. L'aide, tout vient pour toi au nom de Jésus. L'aide vient pour moi. Quelqu'un dit, je n'ai pas ceci. Mais l'aide vient. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Je dis, l'aide vient. Dans tel domaine, je dis, qu'est-ce qui vient ? L'aide vient. L'aide vient. Viens pour moi. Viens pour toi au nom de Jésus. Tu es mon aide et mon libérateur. Le libérateur aussi est venu. La délivrance aussi est venue. Et il dit, dans ce verset 17, mon Dieu ne tarde pas. Je ne suis pas pressé. Je vais aller là-bas à mon temps. Que j'ai la délivrance maintenant. C'est déjà venu au nom de Jésus. Premier roman, donne-moi le numéro un. Deuxièmement, c'est quoi ? Troisièmement, c'est quoi ? Quatrièmement, c'est le départ. Le départ, le départ. Somme 34, le somme 34. 34 maintenant. Dites-moi, c'est quoi ? Le départ, le départ. Somme 34, verset 11. Jusqu'au verset 14. Commençons par le verset 11. Verset 12, 8 secondes. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Je vais vous enseigner comment arriver là-bas. Je vais vous enseigner comment arriver là-bas. Mais, je veux vous conduire d'abord à susciter des champions en vous. Je vais susciter des champions à travers vous. Tout au long de ce pays, dans le continent d'Afrique, et au-delà de l'Afrique, je vais faire de vous le premier ici. Si nécessaire, je vais, nous aurons à faire beaucoup de choses. Nous pouvons travailler ensemble. Si nous pouvons travailler ensemble, nous allons même élever cette nation sur le continent plus haut, au nom de Jésus. Et, je vous donnerai le programme que nous avons. Nous aurons, et quand tous nos pères, nos mères, papa, maman, vous pouvez rester à la maison. Nous serons avec les champions d'abord. Je dis, nous serons avec les champions, les premiers champions. Qui est le premier champion ? Gloire à Dieu, je le suis. Et, maintenant, je prends ta main, je dis, qu'est-ce que tu veux aller ? Parle-moi de ton rêve, de ton désir. Où tu vas ? Je vais tenir ta main, et je vais dire, mets tes pieds ici, mets tes pieds ici, mets tes pieds ici. Et, avant que tu comprennes quoi, tu seras derrière là-bas, au nom de Jésus. Quand je vais annoncer ces choses, que nous allons encore venir ici, et que nous serons ici ou par là, je vais assurer que tout est propre, et tout sera balai dans votre vie. Dès que vous allez retourner à l'école, retourner au collège, champion. J'ai dit champion. Et, à travers vous, nous allons susciter des champions, dans tous les pays d'Afrique, et au-delà, et ça va se passer au nom de Jésus. C'est pourquoi, c'est pourquoi il dit, dans le verset 12, « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme, quel garçon, quelle fille, qui aime la vie, qui désire la prolonger, pour jouir du bonheur. Préserve, ça c'est toi là-bas. Il dit, « Préserve ta langue du mal, et t'élève des paroles trompeuses. » Dites-moi maintenant, le premier mot du verset 15, « Dites-moi au devoir, créez-le au devoir, éloigne-toi du mal, et fais le bien. » Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Ça, c'est le départ, c'est éloigner de... Alors, cinquième, c'est la dévotion. Il y a des gens qui ont de bonnes intentions, ils ont bon désir, mais il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas de concentration. Ou pour que son cœur, sa pensée, toute sa concentration, tout son cerveau, pour que tout ce qu'il a, soit dedans, dans une seule chose. Si, pour ceux qui ont fait la science, vous prenez par exemple, un morceau de glace, et vous coupez, et vous venez au-dehors, et vous mettez un morceau de sucre, et vous voyez, les rayons viennent, des rayons du soleil, sur un seul centre. Qu'est-ce que ça va faire au papier ? Ça va brûler le papier. Ça, c'est la puissance de la concentration. Quand une personne dit, « Voici, je me suis dévoué à une seule chose. » Les gens vont ici, « Voici, je suis dévoué à une seule chose. » Les gens veulent, sortir des lois à l'école, veulent qu'ils aillent pas. Ils disent, « Non, je suis engagé à une seule chose. » Les gens veulent aller bavarder. Ils disent, « Non, je suis engagé pour une seule chose. » Ils veulent faire des expériences, avec la drogue, avec tout ce qu'ils ont. Ils disent, « Non, je veux faire une seule chose. » Ils veulent faire l'esprit, avec ceci ou cela. Ils disent, « Non, je suis dévoué à une seule chose. » C'est la dévotion. La dévotion. Lorsque c'est la dévotion dans ta vie, es-tu un garçon, une fille, d'une seule chose. C'est la vraie chose maintenant. C'est la concentration maintenant. C'est ce sur quoi je place mon attention. Ça ne va pas dire, tu seras un champion. Dans peu de temps, tu seras un champion. Somme 119. Somme 119. Verset 37. Somme 119. Verset 37 dit, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse. Qui est pour ceux qui te craignent ? » Qui est pour ceux qui te craignent ? Il veut une seule chose. Je me concentre sur une seule chose. Je maximise mon intelligence. Le résultat de mon intelligence, je me concentre sur une seule chose. Je le fais maintenant, je le fais maintenant, je le fais maintenant, je le fais encore et tu vas réussir. Je dis que tu vas réussir. Ça, c'est la dévotion. Sixièmement, c'est le devoir quotidien. Devoir quotidien. Parfois, vous savez, vous voyez les vacances qu'on nous donne, parfois, les vacances sont bonnes physiquement. Les vacances ont également un aspect négatif. On est allé à l'école, en classe, pendant tout le temps, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pour certains jeunes, ils disent, « Gloire à Dieu, c'est vendredi. Je peux lire pendant tout le week-end et pour 48 heures. » Ils ne voient pas la paille d'un livre. Ils ne visitent plus un cahier. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont libres comme ça. ils laissent le corps se reposer, mais le cerveau doit continuer à travailler. Vous devez revoir, revoir. C'est un devoir quotidien. Pour certains, après avoir fait un semestre, on dit maintenant, « On vous donne une période de repos pour deux mois et on va pour trois mois. » Tous les trois mois, on ouvre la page d'aucun livre. C'est comme si le cerveau est en vacances. L'esprit est en vacances. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est manger, dormir, manger, dormir pendant trois mois. Dès qu'on revient, après trois mois, le cerveau est vide, le corps est plein. Parce qu'on a trop mangé. Il n'y a pas de connaissances. On n'a pas compris qu'au cours de la période des vacances, je vais continuer à faire les choses. Je vais continuer à faire la chose. Je vais continuer à faire le travail. C'est un devoir quotidien, un devoir quotidien qui me conduit au sommet. Et c'est ça qui va te conduire au sommet au nom de Jésus. Ce sera fait. Jésus, ce sera fait. Et tu es tranquille, mais ce sera fait. Somme 61. Deux versets là-bas. Le verset. Somme 61. Somme 61. Vous ne devez pas rater ceci. Somme 61. Verset 3. Du bout de la terre, je crie à Dieu. Le cœur abattu. Conduis-moi. Conduis-moi. Dites-moi votre voix. Conduis-moi où? Sur le rocher que je ne puis atteindre. Quelles que soient les retires que je me suis fixés, conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Parlant du Saint-Jésus-Christ qui allait venir. Et quand je l'aurai, il est le plus grand champion qui a jamais vécu. Il est le fils de David. Et même David est un champion. Mais Jésus-Christ, fils de David, il a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Il a vaincu la circonstance. Il a vaincu les vagues. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les démons. Il a vaincu Satan. Et il a dit. Alors, ça c'est le rocher des âges. Que je me cache en toi. Que l'eau et le sang qui ont coulé de ton sang soient pour moi une guérison. Alors, quand je me cache en lui, il me conduira, il me conduira au rocher que je ne puis atteindre. Et il le fera pour toi au nom de Jésus. Comment ça va se passer ? Verset, verset. Alors, nous voyons ce qu'il dit dans le verset 9. Alors, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes voeux. En accomplissant chaque jour ma décision. En accomplissant chaque jour faire quelque chose pour contribuer là où je vais. C'est chaque jour, chaque jour. Contribue à ce lieu et le vœu que tu cherches. À ce champion que tu veux devenir. Là où tu vas, tu y arriveras au nom de Jésus. Maintenant, il dit, premièrement, c'est le désir. Deuxièmement, donne-moi. Troisièmement, c'est quoi ? Quatrièmement, c'est quoi ? Quatrièmement, cinquièmement, est-ce que tu vas le faire ? Il dit, est-ce que tu vas le faire ? Parfois, on a lèvres fatigués. Peut-être, c'est le palais. Et papa, maman, nous conduisent vers le docteur. Le docteur dit, il y a quelque chose, je vais te donner quelque chose. Ce sont les médicaments. Et tu prends ceci le matin, tu prends ceci dans l'après-midi, tu prends ceci le soir. Tu dis oui. Et quand tu prends tout et tu mets ça là, et maman dit, qu'est-ce que le docteur a dit ? Le docteur a dit, de prendre ceci le matin et de prendre ceci, et de prendre ceci comment ? 6 heures, 8 heures, à 2, à 14 heures, et ensuite à 20 heures, pour la journée. Le lendemain, tu fais la même chose. Si tu fais ça consitamment, si tu le fais pour 3 jours, tout ira bien. Tout ira bien. J'ai dit, tout ira bien. J'ai dit, tout ira bien pour moi. Maintenant, le premier matin, maman dit, est-ce que tu te rappelles ? Oui, je me rappelle. Et tu prends cela, à 14 heures, tu as oublié. À 20 heures, j'ai oublié. Le lendemain matin, maman pensait que tout allait bien. Et le lendemain, le troisième jour, le docteur a dit, le troisième jour, tout doit aller bien. Oh, 14 heures, le troisième jour. Rapidement, je vais là-bas, et je mets quelque chose. Le troisième jour, je ne vais pas bien. Vous voyez ce que le docteur a dit. Le docteur a dit que j'irai bien. Et à la fin de trois jours, maintenant, je ne vais pas bien. Est-ce que c'est la faute au docteur ? C'est la faute à qui ? C'est ma faute. Mais cette faute, je vais corriger ça, en cette année. Mais est-ce que si je fais ceci, j'ai le désir, j'ai la décision, j'ai la délivrance, le départ, la dévotion, et le devoir quotidien, je vous assure, tu iras là-bas. Je dis, tu vas atteindre là-bas. Ce n'est pas seulement, le pasteur a dit, ce n'est pas seulement aujourd'hui, et demain matin, tu oublies tout. Maman a dit, où es-tu ? Ah, je tiens d'étudier. Le pasteur a dit, le champion, le champion, le champion. Et ce lundi, mardi, et on reprit le livre, mercredi, jeudi, on joue au ballon, la télévision, ceci ou cela, et à la fin de la session, je te vois. Pasteur, je ne comprends pas, hein. Tu as dit que nous sommes des champions. Regarde ce que moi j'ai eu. C'est la faute à qui ? C'est la faute au pasteur ? C'est la faute à qui ? On va guérir cette chose-là. Jésus, nous allons guérir cette chose-là. Et c'est fait au nom de Jésus. Voyons ceci. Somme 8. C'est comme le salmiste, beaucoup a dit, sur commande de l'échange, parce que lui est un champion. C'est pourquoi beaucoup a dit, Somme 8. Somme 8. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme ? Pourquoi tu te souviens de lui ? Et le fils de l'homme, pourquoi tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Inférieur à Dieu. Un grand amène. Et tu l'as couronné, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné, tu lui as donné, tu lui as donné la domination sur les oeufs de tes mains. Qu'est-ce que vous voyez là ? Sur l'oeuf de tes mains, la domination, sur les oeufs de tes mains. Tous ceux qui ont fait la géographie, qui examinent les territoires, ça c'est les oeufs de tes mains. Mais nous avons la domination. Ceux qui ont étudié la zéologie, ils étudient les animaux, ils peuvent nous dissocier tout cela. Ils ont la domination sur ce domaine-là. Tous ceux qui ont étudié les oiseaux, et ils ont utilisé les différentes caractéristiques, les espèces, ils peuvent apprendre leur addition, leur caractère, et ils ont la domination sur les oeufs de tes mains. Ceux qui vont dans la mer, et ils étudient toutes ces choses, et dès qu'ils font des recherches, ils font des recherches. Et ils ont la domination sur les oeufs de tes mains. Tout ceux-là qui font la science, et ces rochers, toutes ces choses. Ils ont la domination sur toutes choses. Maintenant, nous prenons l'oeuf de la création. Les oeufs de la création, c'est l'homme maintenant. Et nous regardons l'anatomie, le corps, toutes choses. Mais ils sont pendus. Combien des oeufs, d'oeufs vous avez, quand quelque chose ne va pas dans vos mains, quelque chose ne va pas au niveau de la peau, des cheveux qui tombent, ils ont la domination sur les oeufs de ses mains. Tout ceux-là qui ont fait les constructions, les architectes, ils savent que tu vas prendre ce type de matériaux et tu vas ajouter ceci. Tu peux bâtir, ils ont la domination sur les oeufs de ses mains, dans toutes les professions dont vous parlez. Parce que Dieu a dit, il a mené toute la création et il nous a donné quoi ? Si tu peux suivre tout cela, quel que soit le domaine dans lequel tu étudies, ta filière, la domination, je dis domination, il dit, tu lui as donné la domination sur les oeufs de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Maladie sous mes pieds. Demons sous mes pieds. Affliction sous mes pieds. Échec sous mes pieds. Troubles du diable sous mes pieds. Injection sous mes pieds. Pauvreté sous mes pieds. Problèmes de cerveau sous mes pieds. Je n'ai pas dit sous... J'ai dit sous tes pieds. Sous tes pieds. Sous mes pieds. sous mes pieds. Sous mes pieds. Où sont les problèmes? Où sont les démons? Où sont les défis? Où est l'échec? Où est-il? Je ne te vois pas. Demontre-le je vais le voir. Tu l'as déjà eu. Tu l'as déjà eu au nom de Jeuze. Tu vas exceller. Tu vas exceller. Ce champion tu y arriveras au nom de Jeuze. Où est-ce que tu m'as dit? Au Seigneur et je vais confirmer tout après. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je vous ai montré les photos indicateurs sur le chemin du champion. Les photos indicateurs sur le chemin du champion. Nous y arriverons. Nous y arriverons. Tout est sous tes pieds. Maintenant tu as la domination, la domination, la domination. Tu as cette victoire au nom de Jeuze. Parle au Seigneur. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Tu y arriveras. C'est à toi. C'est à toi. C'est ton droit d'hénais. C'est le don que Dieu te donne. La domination, la victoire, le succès. Tu es sur le chemin qui conduit au championnat. Tu es sur le chemin. Tu y arriveras. Il nous a donné la domination. Au nom de Jésus, nous prions. Les jeunes victoriers de cette génération, au nom de Jésus, nous prions. Levez ses mains. Aussi haut que vous voulez monter. Aussi haut que vous voulez monter. Aussi haut que vous voulez monter. Vous allez plus haut. Je ne vous allez plus haut. Il n'y aura aucun obstacle sur votre chemin pour vous empêcher. La victoire est venue. La délivrance est venue. La domination est venue. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour tous les garçons, toutes les filles ici. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as planté quelque chose dans chaque cœur. Et je sais qu'ils vont au sommet et ils arriveront au nom de Jésus. Tous les jeunes ici et ceux qui sont connectés avec nous, connectés avec la victoire. Ils sont connectés à la puissance. Ils sont connectés à l'autorité. Ils sont connectés à la domination. Je prie, Seigneur, mets ta domination, ta puissance dans chaque vie au nom de Jésus. Satan quitte sous les pieds. Affliction sous les pieds maintenant. Échec va sous les pieds. Défaite va sous les pieds. Tout cette démo puissance, cette puissance occulte, je vous commande, santé au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ton esprit habite dans la vie de chacun, dans la vie de chaque garçon. Et l'esprit pour vaincre, l'esprit pour être victorieux, l'esprit pour avancer jusqu'à ce qu'ils atteignent au sommet dans les chacun au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Tu as dit que tout ce qu'ils feront pour prospérer, les matières, les filières, les séries, je demande, Seigneur, pour chaque garçon, chaque fille ici, je demande que ce succès, cette prospérité soit pour eux au nom de Jésus. Balais le chemin devant eux. Je balais le chemin devant eux. Tous les obstacles, je les balais devant levez-vous maintenant, levez-vous maintenant et tous vos désirs. Levez-vous maintenant avec une vraie décision. Levez-vous maintenant avec, il y a la délivrance pour vous déjà. Maintenant, vous quittez le mal, vous êtes dévoué totalement au Seigneur. Chaque jour, chaque jour, vous serez plus haut, vous serez plus haut, vous serez plus haut, vous serez plus haut, jusqu'à ce que vous ayez la domination totale au nom de Jésus. Père, confirme-le pour chaque enfant ici. Et pour papa, maman, nos parents, nous confirme légalement au nom de Jésus. Nous te remercions, nous te remercions, nous t'adorons, parce que nous savons qu'on s'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et les jeunes victorieux disent et les champions de l'heure, les champions du jour, les champions de ce pays, les champions du continent, disent Amen.